Salut les amis, c'est AMFIFA, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va changer un peu de format, ça va être vidéo insolite, anecdote, info, etc. Et on va parler aujourd'hui de notre Kiki, le Kiki national, Kylian Mbappé, vous allez voir, il y a des petites infos sympas, j'ai fait des petites recherches, il y a des trucs que je ne savais pas, j'en ai appris en faisant mes recherches, je te laisse avec la vidéo, mais avant, tu t'abonnes, tu like, tu partages et t'actives la petite cloche, la vidéo, anecdote, Mbappé, c'est maintenant. Alors les amis, du coup, pour ces anecdotes, ces infos, ces informations insolites, etc., on va commencer par quelque chose d'assez simple, Il faut savoir que Kylian Mbappé, quand il était petit, il a joué au foot dès son plus jeune âge, et son premier but, il l'a marqué à l'âge de 5 ans. Pour rebondir par rapport au but, vu que Kylian Mbappé est un grand attaquant et qu'il a toujours rêvé de devenir un grand attaquant, je vais vous donner l'information que peut-être tu ne connais pas, même si tu es fan de Kylian Mbappé, à savoir quel est le premier numéro que Kylian a porté sur un maillot de foot. Est-ce que vous savez, vous qui êtes fan, si tu es fan, quel est le premier numéro que Kylian a porté ? Et c'est un numéro un peu atypique en sachant qu'il a été attaquant. Je te laisse un peu réfléchir, vas-y, hop ! Et bien, je vous donne la réponse, le numéro que Kylian a porté sur son premier maillot était le numéro 2, les amis. Assez étonnant, en sachant que le numéro 2, en général, est un numéro pour les défenseurs, et non, Kylian Mbappé a eu le numéro 2 sur son premier maillot. Quelle coupe de cheveux il a demandé ! Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous connaissez vraiment Kylian Mbappé ? Et bien, quand il est allé chez le coiffeur, il a dit, sans hésiter, mais sans hésiter, je veux une coupe de cheveux avec le look de Zidane. C'est pas énorme, les gars ! Le gars avait en image deux stars, il avait Zidane et Ronaldo, et quand il a voulu, donc du coup, avoir une coupe de cheveux, il a demandé celle à Zidane, c'est-à-dire que toutes celles que nous, on ne veut pas, avec la tonsure, etc. Parce que Zizou perdait ses cheveux, mais je trouve ça assez marrant. Pour rebondir sur Zidane, donc les amis, il faut savoir que Kylian et Zidane, ils ont déjà une petite anecdote ensemble. C'est une anecdote assez marrante et assez mignonne. En fait, quand Kylian avait 10-11 ans, il est parti faire un stage à Madrid, et c'est Zidane qui s'est occupé de Kylian sur les jours qu'il a passé là-bas. En fait, Zidane dit à Kylian, voilà, tu vas venir avec moi, on va aller en voiture quelque part. Et du coup, ils arrivent à la voiture de Zinedine Zidane. Et en voyant la voiture de Zinedine Zidane, qui devait être une belle voiture, avant de monter dans la voiture, Kylian a regardé Zinedine et lui a dit, excuse-moi, est-ce qu'il faut que d'abord j'enlève les chaussures pour monter dans la voiture ? Ce qui a bien fait torte de rire Zinedine Zidane, les amis. C'était assez mignon et assez touchant, je trouve. Du coup, pour rebondir sur ces petites anecdotes, il fallait voir aussi au niveau de l'intellect. Au niveau intellectuel, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé est quelqu'un de normal, un peu moins normal, ou quelqu'un qui est extrêmement développé intellectuellement parlant ? Eh bien, écoutez, c'est simple, je peux vous dire qu'il est surdoué, pas qu'au football. Il est aussi surdoué intellectuellement parlant, et ça, il y a eu des tests qui ont été faits en CE1. Ils ont fait faire des tests de QI à Kylian, et il s'est avéré qu'en CE1, il était hors normes déjà, intellectuellement parlant. Ce qui explique aussi, à mon avis, son calme, sa façon de gérer les médias, etc. Pour rebondir sur l'école, les copains, il faut savoir que Kylian, à l'âge de 10 ans, comme tes professeurs, comme mes professeurs, ils ont posé une question anodine, qu'on a tous entendues à l'école, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est une question qui est assez anodine, puisque quand tu es petit, comme ça, tu ne sais pas trop. Mais par contre, lui, Kylian, il a pris son bout de papier, et il a écrit, je veux faire du foot, et sur le papier, il a écrit toute la carrière qu'il voulait faire, où il voulait aller, comment, etc. Signer à tel club, aller à tel club, etc. Il savait déjà, à l'âge de 10 ans, ce qu'il voulait faire, et il a mis tout en œuvre pour réaliser son rêve, et il a réussi, même qu'il a confié que ce bout de papier, il l'avait gardé et encadré, et qu'il était collector chez lui. Vous imaginez ? Donc, il nous régale, mais il savait déjà, depuis très très longtemps, qu'il allait nous régaler dans la planète football. On continue, au niveau de l'enfance, et... surprenante anecdote. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, est-ce que vous savez, sans regarder, sans regarder, il ne faut pas tricher, est-ce que vous savez de quel instrument Kylian Mbappé a fait au conservatoire de sa ville à Bondy ? Est-ce que vous savez ce qu'il jouait comme instrument ? Moi, j'ai halluciné quand j'ai su ça, et honnêtement, c'est pas trouvable. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le trouver, parce que notre petit Kylian Mbappé, qui est un tueur dans les défenses, etc., Eh bien oui, messieurs, dames, je vais vous le dire, il a joué de la flûte traversière. C'est incroyable. Et en fait, la professeure explique qu'en fait, c'était quelque chose qui le canalisait vachement, parce qu'il était un peu trop rempli d'énergie quand il était petit. Et le fait de faire de la flûte traversière le canalisait vachement. Et du coup, Kylian s'est joué, effectivement, de la flûte traversière. C'est assez étonnant. On va essayer de monter une petite chorale avec lui. Moi, je vais faire de la contrebasse, du triangle et tout ça. Et Kylian, il nous faudra un solo de flûte traversière dans mon prochain live, bien évidemment. En parlant de la carrière de Kylian Mbappé, les amis, est-ce que vous savez vraiment dans quel club il aurait dû signer pro ? Alors là, tu es en train de te dire devant ta télé, ton ordinateur, ton téléphone, bah oui, il a signé à Monaco. Et non, les gars, dans quel club il aurait dû signer vraiment avant de signer à Monaco ? Il y a un club qui avait fait un pont d'or, qui avait tout mis sur un beau projet qui plaisait aussi aux parents de Kylian, etc. Et ça, c'était le stade Malherbe de Caen, les copains. C'était Caen qui aurait dû signer Kylian Mbappé avant Monaco. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Caen, malheureusement, a été relégué en Ligue 2, qu'il ne pouvait plus subvenir au niveau financier par rapport au contrat de Kylian. Et du coup, tant bien que mal, la personne qui devrait recruter Kylian a appelé ses parents en leur disant « Bah écoutez, je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir prendre Kylian. Ça ne rentre plus du tout dans notre budget. Et au niveau des finances, on ne va pas y arriver. » Et là, du coup, les parents de Kylian avaient dit non à tout le monde. Et c'est pour ça qu'après, il a signé à Monaco. Parce que déjà, du Monaco au niveau sportif, c'est très, très bien encadré, très, très bien entouré. Et pour commencer une jeune carrière, parce qu'il savait que c'était un mec qui allait exploser, à Monaco, il n'y a pas trop de pression. C'est vrai que les supporters, malheureusement, ils ne sont pas souvent dans le stade à Monaco. Et que bon, ce n'est pas eux forcément qui vont mettre la pression sur les joueurs. Donc du coup, les parents de Kylian, en ayant eu le refus de camp, malheureusement, ont décidé de le faire signer à Monaco. Et il a bien fait, parce qu'il s'est super bien débrouillé à Monaco. Un peu plus sérieux au niveau des anecdotes, et là, vous allez comprendre à quel point le mec a une stature de malade mentale. C'est-à-dire que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est excusé publiquement, devant lui, et devant les caméras, d'avoir fait une petite sale blague de transfert de Paris à Marseille, pendant la vidéo de McFly et Carlito. Et en fait, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça avait un peu débordé, mais en même temps, tu ne peux plus rien dire sans que ça parte en couille sur les réseaux sociaux. Et du coup, les mecs, vérité et preuve à l'appui, il y a une vidéo où le président s'excuse auprès de Mbappé, comme quoi c'était une mauvaise blague et qu'il n'aurait pas dû faire ça, etc. Par rapport à la vidéo de McFly et Carlito, je trouvais ça un peu énorme que le président de la République, qui est quand même... Voilà quoi de dire, c'est le président, quoi. Il s'excuse auprès de Mbappé pour un transfert pourri de Paris à Marseille. Alors du coup, petite info, pêle-mêle comme ça, au pied levé, est-ce que tu savais que Kylian avait la règle Mbappé ? Est-ce que vous connaissez la règle Mbappé ? Vous avez dû voir tourner ça sur les réseaux sociaux. C'est une idée de génie d'une prof qui a inventé la règle Mbappé pour faire comprendre à ses élèves qu'il ne fallait plus faire de faute d'orthographe entre les M et les N devant la lettre M-B-P. Phonétiquement parlant, si on le dit assez vite, ça fait Mbappé. Et du coup, par exemple, quand tu penses à Mbappé, donc c'est M-B-P, le mot champion, par exemple, tu sais que champion, en pensant à la règle Mbappé, il s'écrit avec un M-P et pas avec un N-P. Je trouvais ça très mignon et très très intelligent de la part de la prof d'avoir fait cette règle Mbappé. Et il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui peuvent se dire « Ouais, moi j'ai une règle d'orthographe et tout ça, machin ». Allez, on va terminer par une dernière anecdote. Est-ce que vous savez d'où vient ça ? Le fait mal, moi je ne sais pas Kylian, mais bon. Ça, célébration de croiser les bras, etc. sous la poitrine. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Tu ne sais pas ? Tu sais, toi ? Tu sais, tu ne sais pas ? Personne, personne ne sait ? Eh bien, je vais te le dire. En fait, tout simplement, il a piqué le mec, la célébration, à son petit frère Ethan qui, quand il jouait au babyfoot et qui imitait des gamelles à gogo à leur mec, eh bien, à chaque fois qu'il mettait un but au baby, il faisait tout simplement la célébration que tout le monde connaît de Kylian Mbappé. Donc, c'est en hommage à son petit frère Ethan. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Ça change un peu de format. On discute un peu des footballeurs qu'on apprécie, qu'on aime bien au quotidien. J'espère que cette vidéo anecdote t'a plu. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les vidéos. Et n'oublie pas mes partenaires Eneba, Cartplux. Tout est en description. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, ciao. T'as marre de payer trop cher tes jeux, tes cartes Xbox, PSN, Nintendo, etc. Bah écoute, j'ai trouvé le site qu'il te fallait pour toi. Rendez-vous sur Eneba. Le lien est en description. Et en plus de ça, t'as le code IAMFIFA qui va t'amener des réductions sur tous tes achats. Donc, n'hésite pas, fonce, c'est les produits les moins chers du marché. T'as des vieilles consoles, des vieux jeux, des vieux produits informatiques, tout ce que tu peux avoir chez toi. Mais non, ne les jette pas. Ça a de la valeur sur Eneba. On t'aide à les vendre. Et en plus de ça, tu auras 5 euros de bonus sur ta première vente. T'aimerais avoir ta carte FUD personnalisée ? Bah écoute, je t'ai trouvé le site qu'il faut. C'est Cartplugs. Le lien est aussi en description. Tu vas sur le site, tu crées ta carte. Il y a plein, plein de nouvelles cartes. Ils ont déjà les panoplies des nouvelles cartes de FIFA 22. En plus, avec le code IAMFIFA, tu auras 20% de réduction sur ta commande. Alors, n'hésite pas, fonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501